C'était à la fois un auteur reconnu et méconnu. Méconnu parce qu'en même temps la critique se méfiait terriblement des rapports entre le théâtre et la politique. Vous êtes la femme de... De journée. Dans certaines maisons on dit la femme. Tout compte fait, je préfère vous appeler la femme de... Plus exactement, la femme de madame. Vous êtes drôle. Il paraît que vous chantez bien. Qui vous a dit ça ? Madame. Madame, madame dont vous êtes la femme. Je ne peux pas chanter. Madame ne chante jamais. C'est un texte du début des années 70. C'est-à-dire un moment au fond où il y a déjà un reflux politique. Et là tout à coup Louvet quitte sa thématique ouvrière je dirais. Pourquoi tu commandais tout cela ? Pour la réception. Pour fêter ta dernière acquisition. Il va déposer les mets sur les meubles de la terrasse. Une terrasse, ça se fête non ? Je me doutais bien qu'il y aurait plus de monde que tu ne me l'avais dit. Tu es très populaire dans le coin. C'est un couple ici. Hilde est une femme relativement aisée qui a un mari mais aussi un amant. Son amant c'est Joe. Je parie que tu as repris ces saloperies tranquillisantes. Un, rien qu'un. Je ne me sentais pas bien. Je suis si mal dans ma peau. Tu répètes toujours la même chose. Excusez-moi. Nous on n'entre pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Rien. Ce sont des meubles, rien d'autre. Et le bruit ? Un technicien qui répare sans importance. Encore des meubles ? Cela te dérange que j'achète des meubles ? Non, pas du tout. Il me semble là qu'au-delà de la critique de la consommation, il y a une critique des rôles sociaux de la femme et de l'homme dans la pièce. Elle va chez le psychiatre. Elle a une cargaison de pilules. Je t'en foutrai, moi, de la personnalité. Il la rattrape et la gifle. Elle tombe par terre, éclate en sanglots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada